La session, c'est un article qu'il m'a, on n'a pas d'air, inshallah. Ok. Voilà, donc, bonsoir tout le monde, ma rhabibikoum de nouveau dans une nouvelle formation sur l'intelligence émotionnelle avec coach Semi Bdira dans l'événement Summit of Educators pour clôturer le sommet. C'est un sujet très captivant. Je suis impatient de voir ce qu'il y a là-dedans dans cette session. Merci et voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je dois remercier l'association Vision 20-24 initiative. Et à chaque fois, c'est un pur plaisir d'être là. C'est pour partager, c'est pour donner. Et plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est une règle. Et c'est avec un énorme et beaucoup de plaisir que je vais partager ces deux heures de temps avec vous. Je vais commencer à partager mon écran. Alors, je me présente, Semi Semi Bdira. Je suis un formateur, technicien PNL, technicien en hypnose. Je suis un conférencier en motivation, coach professionnel et personnel et chef d'entreprise industrielle depuis 15 ans. C'est ce que je suis maintenant. J'étais directeur commercial et l'export dans une société tuniso-hollandaise. J'étais responsable réseau de distribution FIPOLINA. Et j'ai eu mon diplôme à l'IHC Carthage. L'île, je vais vous donner un peu. Je vais vous donner un peu de Farhat. Farhat, c'est un ami à moi. Farhat, il est avec moi pratiquement dans les formations en l'école. C'est Farhat, le jour, je ne suis pas un peu de négocié. Pour qu'il soit dans un cadre bien précis. Il a toute la liberté de dire tout ce qu'il veut, dans la limite de respect. Farhat, il n'est pas un ami, il n'est pas un ami, il n'est pas un ami, il n'est pas un ami. L'intelligence émotionnelle. On se fait un peu. Oui, c'est parfait. L'image, elle est parfaite. L'intelligence émotionnelle. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. L'histoire, un peu, je veux tes amis. Carra ou kif-kif. Trabe ou kif-kif. Farhat environnement, farhat de bête. Kool ou gérin. Fils khidma, Waihad firm il a su Avancié. Ou selakha. Ou qaddam. Ou t'aqlam ma'nasil kool. Et le deuxième, il peut être peut-être qui a été un peu plus de temps. Mais il n'a jamais été frustré. Il était toujours en train de faire. Et il a demandé pourquoi il n'y a pas de savoir. La réponse est que l'intelligence est une seule. L'intelligence est une seule. L'intelligence est une seule. L'intelligence émotionnelle est une seule. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Je vais vous demander quelque chose. Peut-être que vous avez un regret. Peut-être que vous avez quelque chose que vous avez voulu ou essayé de concrétiser, mais vous n'avez pas pu le faire. Peut-être qu'il y a des choses qui restent encore à accomplir. Si je vous demande d'écrire ou de noter votre vie aujourd'hui et de donner une note sur 20, vous pouvez envoyer ça par message. Vous pouvez écrire ça sur un papier, mais faites-le. Aujourd'hui, avec tout ce qui vous reste peut-être à accomplir, tout ce que vous regrettez, tout ce que vous n'avez pas pu ou peut-être échouer à concrétiser, donnez-vous une note sur 20. Je vous remercie de le faire. Une note sur 20. Si vous pouvez reformuler la question, je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Oui. Alors, je repose ma question. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui nous ont, dans la vie, ont des choses qui veulent faire et peut-être n'aider. Des choses qui veulent faire. Des choses qui veulent faire. Des choses qui veulent faire. Des choses qui peuvent essayer de les concrétiser. Des choses qui peuvent essayer de les concrétiser. Si je te demande de la noter, de donner une note sur 20, comment tu la vois avec tout ce que tu n'as pas pu concrétiser, que tu n'as pas su ou réussi à concrétiser. Est-ce qu'il y a une note sur 20 ? Oui. Oui. D'accord. Donc, on a un 8 sur 20. D'accord. On a un 16 sur 20. Un 10, un 15, un 12, un autre 10, un 14. Ça vient, mademoiselle ? Un 10, un autre 10. On a un 8 sur 20. On a une réponse. 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 10 sur 20 encore. Donc, 10, 10. 10, ça fait 4 10. D'accord. 6, un 16, un 15. Je vois ça fait la même valeur. Un 14. Deux 16. Un 14, un 15. Deux 12, je crois. Oui. Ok. Deux 12. Ou un 8 jusqu'à là. D'accord. Je peux te demander une faveur, Hans ? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous faire une petite moyenne, peut-être ? Sur toutes les notes d'Oma ? Ouais. Ok. D'accord. On a une douzaine de notes. Donc, on fait la somme et on devise par le nombre d'euros. Et je continue. L'intelligence. L'intelligence émotionnelle, il y a le volet intelligence. Il y a le côté intelligence qu'on va évoquer. Il y a l'émotion. L'intelligence. L'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives. Cognitives. D'un individu. Lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Ça, c'est la définition de l'intelligence. Si je dois rajouter quelque chose qui est beaucoup plus simple. Pour moi, l'intelligence, c'est quand on est capable de résoudre un problème de différentes façons. Quand on a l'aptitude de trouver plusieurs solutions à un même problème, on est intelligent. Le cerveau est un muscle. Vous êtes d'accord avec moi? Le cerveau est un muscle. C'est à moi la question ou les participants? Je demande à tout le monde. Est-ce que le cerveau est un muscle? J'attends la réponse des autres. Je ne veux pas influencer leur réponse. Ah, pas de réponse? Si le cerveau est un muscle, et un muscle on sait que plus on travaille le muscle, plus le muscle il se développe. C'est ça? Oui. Donc plus on travaille le cerveau, plus le cerveau il se développe. C'est ça? Oui. Et bien non. Le muscle il se développe. C'est vrai qu'il a besoin d'être travaillé. Le muscle il se développe quand il est en repos. Je vous pose une question. Quelle est la dernière fois où vous avez consacré à votre cerveau un repos? Pour qu'il se régénère ou il se développe. Ne me répondez pas. Essayez seulement de vous rappeler la dernière fois où vous étiez entre vous. Je ne me souviens plus de quoi, Madame Asma. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est quelque chose dont on ne fait vraiment pas attention. On est peut-être... Peut-être on ne fait pas attention à ce que... Mais... En situation de repos. C'est très dur, oui. Elle a dit que c'est très dur. Madame Asma. Alors, l'intelligence... Heureusement, il n'y a pas une seule intelligence. La théorie de l'intelligence, des intelligences multiples, suggère qu'il existe plusieurs types d'intelligence chez l'enfant et chez l'adulte. Cette théorie fut proposée par, pour la première fois, par Howard Gardner en 1983. Ça rejoint un petit peu la formation de notre ami Ymen. C'était avant hier, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Donc, on va un petit peu faire un récap qui va être assez rapide vu que la formation a été faite. Donc, on distingue l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale et linguistique. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale et linguistique représentent 80% des intelligences connues. Ça, c'est une information qui est très importante et elle est en même temps, malheureusement, assez grave. Parce que c'est quasiment la loi de Parito, la loi 20-80. C'est que seulement 20% des intelligences qui sont connues par 80% des gens ou qui sont à 80% connues. Donc, ce qui fait que, malheureusement, ce tout-ce qui présente d'autres formes d'intelligence, ils sont peut-être punis parce que nous ne savons pas les autres types d'intelligence. Et là, je vais vous permettre de vous parler de cette histoire. Bien, j'adore le faire. Imaginez une petite fille, qui a écrit un peu d'entre eux, et dans le secondaire, il y a quelqu'un qui a été un peu plus de l'équipe. Dans les normes, dans les hésibes, dans les physiques, dans les sciences, et dans les sciences, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, n'ont pas écouté, c'est ça, c'est ça ? Et c'est ça ? C'est ça ? J'ai pas d'autres ans, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Cette culture, c'est ça ? Elle a été Élise ? Elle a été à l'a-retagne. Je ne sais plus beaucoup de jeunes. Que ça a été à des étudiants. C'est ça ? Quel secret c'est un majeur. Il y a des étudiants. Il a teve une force qui est incroyable. On a eu l'anquetamnes. C'est incroyable ! Comment dire ? Si tu veux que tu m'assoie, tu m'assoie d'écrire sur le sport, tu as une capacité grande et tu m'assoies 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 Monrey en casse le m'assoie les m'assoies j'ai pas le m'assoie L'a été naïve J'ai pas le m'assoie à la méta à la méta à la méta donc à la méta à la méta Et moi, j'avais une simphone. Ils les cités épais. Ils ont dit qu'ils ne sont pas beaucoup d'h stores. C'était comme lesqu'aux danseux ? Ou les gens les gens ont dit qu'ils sont d'h THEY? Oui, je vous ai dis, il a demandé question de quoi ils sont d'hricains ou de d'hricains ? Et puis elle-même dit qu'ils ont dit qu'ils sont d'hricains. Comment ça s'est dit qu'ils ont d'hricains ? Ou alors, nous sommes c'est d'hricains. Je vous laisse réfléchir et je continue. Alors, on a l'intelligence musicale, un don musical, l'intelligence spatiale, l'intelligence spatiale, capacité à percevoir le monde, à se représenter le monde, rendre le sens de l'orientation, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence naturaliste et écologique, l'intelligence interpersonnelle. Et l'intelligence, enfin, intrapersonnelle. Interpersonnelle et intrapersonnelle. L'émotion. Je connais un n'ajjam qui me dit « C'est quoi les émotions ? » C'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a une définition ? Est-ce que quelqu'un pourra m'aider ou me donner une définition ? Ou alors je vous donne. une définition. Alors, la question c'est ? C'est quoi une émotion ? L'émotion. Donc, c'est quoi l'émotion ? C'est ce qu'on perçoit comme sentiment. suite à un événement. 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 Un message pour réagir ou une réflexion. Alors, la réflexion. Alors, la réflexion. C'est ce qu'on perçoit comme sentiment suite à un événement ou une réflexion. C'est une réaction du corps. C'est une réaction du corps. C'est un événement. D'accord. Alors, le mot émotion provient d'abord du mot français émouvoir. Il est basé sur le latin émouver. Dont le e variante de x signifie hors de. Et mouver signifie mouvement. L'émotion. L'émotion. Et motion. C'est le mouvement. Est-ce que ça pourrait être une définition ? Parce que la définition de l'émotion, c'est une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement d'une réaction physiologique. Les émotions sont universelles. Elles sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Je rejoins celui ou celle qui a écrit. L'émotion est une réaction. C'est bien ça. A un stimulus extérieur. Affectif. Intense et brève. C'est une réaction intense et brève. jugée agréable ou désagréable par nous-mêmes ou par notre entourage. Est-ce que c'est clair ? Oui. Il faut savoir que les émotions, nous les détectons ou nous les recevons à travers nos cinq sens. Le toucher, l'odorat, le goût et la vue. C'est le moyen par lequel on a une émotion. où l'information, c'est le moyen par où l'information elle passe. Révisse-nous autre coup. Ça pourrait être quelle émotion ? On vous dit c'est la peur ? La peur. Oui. Je vais aller doucement. Doucement parce que c'est très important ce qu'on va commencer à voir maintenant. La joie. La joie. Parfait. Ça. Non. Non. J'ai une réponse. La colère. Si, si. C'est ça. La rage. La colère. Toujours. Alors, par rapport à la dernière image. Tu vois ? Freddy. La tristesse. Voilà. Et ça. La tristesse. Surprise. Oui. Parfait. Le dégoût. C'est certainement. La réaction est universelle. Voire même limite animale. Et je vais vous expliquer. Ensuite, tu vas détecter. Tu vas détecter. De quelle émotion il s'agit ? Quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe, quel que soit l'âge interne. Et vous allez savoir pourquoi. Juste une information. Les signaux de la peur et la surprise, ainsi ceux de la colère et du dégoût, étaient confondus au stade précoce d'expression et ne devenaient distinguables que par la suite quand d'autres unités d'action étaient activées. C'est-à-dire, je vous explique, le srir, après la naissance, il ne va pas être surpris. Il ne peut pas détecter ça. On ne sait même pas de quoi il s'agit. d'ailleurs, il est capable de faire des misères. Le dégoût, ça n'existe pas. Il ne peut pas sentir ou détecter cette émotion. Ce n'est qu'après que ça se développe. La peur, c'est la reine des émotions. C'est une émotion de repli. Elle fait partie du groupe des émotions réfléchies et son rôle est de nous avertir de la présence imminente d'un danger. La peur, on est vivant grâce à la peur. On doit remercier la peur. Sans elle, normalement, l'espérance de vie qui ne se déroule pas à la fin de 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 la fin. La peur, c'est la peur. L'émotion, c'est la peur. Elle est en train de se dérouler. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si on est en vie, c'est grâce à la peur. On va voir qu'au fur et à mesure de l'avancement, que les émotions Donc on va voir après, ce sera peut-être l'occasion de changer de perception que réellement, réellement, toutes les émotions sont positives. Il n'y a pas d'émotion négative. Et on va découvrir ça après. La joie, c'est une émotion d'ouverture. La joie nous aide à créer des liens avec les autres. Ainsi, elle se retrouve dans la catégorie des émotions expansives. Comme la colère. La colère, c'est une émotion impulsive. Un moyen de se débarrasser d'un poids. De se libérer de ce que nous gêne, de ce que nous croyons injuste ou de ce que nous fait mal. La tristesse, c'est une émotion de repli. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une émotion de repli après. Elle est considérée comme la plus réfléchie de toutes. Elle est liée à une perte, une déception, un sentiment d'impuissance, un souhait insatisfait. Alors, une émotion n'est jamais un problème. C'est le meilleur chemin pour trouver une solution. On va découvrir ça au fur et à mesure. La surprise, elle est provoquée par un événement inattendu. Soudain, la surprise, elle peut être une bonne ou une mauvaise surprise. La surprise, ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir une bonne surprise. Elle peut être bonne comme mauvaise. En lien avec un changement imminent ou par une révélation allant à l'encontre de notre perception ou de nos représentations. Enfin, le dégoût correspond à un rejet, une aversion physique ou physiologique envers un objet, nourriture ou autre. Ça pourrait même être une personne. Alors, les quatre émotions de base. Chez le bébé, comme il grandit, il y a deux émotions qui vont être après développées. La colère. La colère, c'est une émotion qui nous incite à repousser, voire attaquer. La tristesse, c'est une émotion qui nous fait lâcher vers le bas. La colère, c'est une émotion qui nous fait reculer. La joie, c'est une émotion qui nous incite à avancer, à partager. Tu veux partager ça avec tout le monde. Les émotions secondaires. Il y en a plein. Vous pouvez trouver des sous-émotions. La joie, l'amour. Alors, l'amour. Être content. Être enchanté. Être enjoué. La colère. Être agacé. Être irrité, etc. La peur. Angoissé. Créantif. Éffrayé. La tristesse. Abattu. Navré. Désolé. La surprise. Étonné. Impatient. S'écoué. Sidéré. Le dégoût. Mépris. Éritable. Écoeuré. Blessé. Aversion. Etc. Alors, on va faire un petit exercice. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêts à 25. Eh bien. Parfait. Alors, c'est quoi? Je suis prêts à faire un petit exercice. Surprise. Peur. Peur. Non, c'est de la peur. C'est de l'angoisse. La tristesse. Oui. La joie. C'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. La surprise. Oui. Oui. Colère. Oui. Dégout. Dégout. Etc. Non, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. Ah. Mépris. L'angoisse. Le mépris, c'est la septième émotion de base. C'est de l'angoisse. Il y a, il y a, il y a. OK. C'est bon. C'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. Il y a. Je dise d'égoï. Donc j'voile à titre comme les deux versions. Le mépris, c'est cette émotion. Ou c'est une émotion secondaire. Est-ce que c'est clair? Là, il y a une question de la thermographie des émotions. Je vais vous donner la colère. Oui, on voit la zone safra ou rouge. Comme l'échelle, l'échelle est à ma droite, donc ce sera à votre droite. Donc de 0 à 15 et de 0 à moins 15. Ça, c'est l'intensité de l'énergie qui est fait dans le monde. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. La colère, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe dans le temps où nous sommes nerveux ? Qu'est-ce qui se passe ? Augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension et du tonus musculaire. Donc l'énergie, c'est tout à fait dans le monde. L'énergie, c'est tout à fait dans la partie supérieure. On est prêt à attaquer. Il y a une énergie dans le sac. Mais la partie au niveau de l'estomac, jusqu'à les jambes, on perd beaucoup d'énergie. Mais parce que tout est concentré, surtout au niveau des mains, pour passer à l'attaque. C'est une émotion. C'est une émotion. C'est ça. Les Jambes ? Comment ça ? La Père, ici... ... ... ... ... Oui, je pense que c'est un mot. Qu'est-ce qu'on se passe ? ... C'est bon, on va mettre le pointeur et on va mettre un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Alors, la peur, est-ce que vous voyez dans le pointeur est-ce qu'il y a ? Oui, oui, c'est vrai. Donc, la partie jeune, vous voyez ici la partie jeune, je vais vous remercier avec cette partie. La partie, nous avons de 0 jusqu'à 15. Quand on est le feu, quand on est l'énergie, c'est l'énergie. C'est bon, c'est quoi ? Et quand on est l'énergie, quand on est l'énergie, c'est l'énergie. Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, la colère. C'est une... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je dis. Quand quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à attaquer. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Donc, pour qu'il puisse attaquer, qu'est-ce qu'il doit avoir comme énergie ? Il doit avoir une concentration de ta énergie. Il doit avoir une concentration de ta énergie. Et comment le côté cœur, l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est-ce que tu as le corps qui souffre sur le maximum de pratiquement 15 ? Oui. Oui. Il doit avoir une concentration de ta énergie. Oui. Oui. On va avoir une concentration de ta énergie. Dans le temps, l'énergie va réagir d'une façon incroyable. L'énergie va concentrer toute l'énergie à la fréquence. Il doit avoir une concentration de ta énergie. Il doit avoir un corps. Il doit avoir un corps. C'est-ce qu'on est là ou non ? Oui. Donc, il doit avoir un corps. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se protéger. Il doit protéger les organes. Tout ce qui est vital, en ce que c'est. c'est un ordre de priorité tout ce qui est vital il doit le protéger comment il va le protéger sachant que l'énergie elle est fixe il doit la répartir donc qu'est-ce qu'il va faire c'est pas facile donc le corps a besoin d'un maximum d'énergie c'est un ordre de priorité donc quand il va le protéger il va le protéger il va le protéger le protéger le protéger c'est que le corps est devenu froid accélération de la respiration augmentation de la fréquence cardiaque concentration contraction des muscles et tremblement surtout qu'il faut le corps est très intelligent bien sûr il a un pouvoir d'adaptation incroyable c'est extraordinaire c'est une fraction de seconde c'est une fraction de seconde il y a des réactions des décisions des mouvements exactement on va parler dans les émotions c'est une émotions c'est une émotions c'est une émotion c'est une émotion c'est un émotion c'est une émotion c'est un émotion donc où est le maximum de concentration d'énergie il n'est pas vraiment le genre. Il n'est pas le coeur. Vous avez le dégourent à l'arrière qui est l'arrière, c'est ça ? Le seigneur. Le seigneur. Dans l'arrière avec vous. Oui, le seigneur. Donc, il y a un garçon d'air au jeu ? Oui, c'est la toute. None de nous expliquer pas en organ par organ, mais de l'a dit. D'accord, ok. Donc, c'est une sensation désagréable, nausée et vomissement. Vous ne pensez pas que l'énergie qui est là, il n'y a pas de tragique. Il n'y a pas de vomissement en cas de... Allez, on ouvre. La joie, ça c'est magnifique. La joie, le corps de tout le monde, il y a besoin d'avoir une énergie. Là, le corps et la joie, ils ont l'apogée ou le maximum d'énergie pour pouvoir irriguer tout le corps. Le cerveau, surtout, est-ce que c'est dans le partage, etc., limite, limite. Je n'ai pas besoin d'un autre chose. Je vais vous dire, j'ai une personne qui a fait un secondaire. Il y a un moment où le résultat, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est joué dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est joué dans le monde ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est joué dans le monde ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est joué dans le monde ? Donc le moment de joie, c'est l'un, on a tendance à partager ça avec n'importe qui. D'accord, j'ai compris, ok. J'ai compris ? Un, on a acheté des exemples, je vais te parler. Oui, oui, oui. Et justement, toi, les gazettes, tu partages, tu fais des câlins à tout le monde. Oui, oui, oui. Je vais te faire des câlins à tout le monde. Il est malin, en fait. Il y a beaucoup de gestes et expressions. C'est vrai, oui. Mais l'homme est triste. Comment va-t-il faire ? Il y a un peu de gestion, il y a un peu de gestion. Et il y a un peu de gestion. Il y a un peu de gestion. C'est vrai ? Il y a un peu de gestion. C'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. Dans la situation de tristeza, il y a un peu de gestion. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Ce n'est plus important. C'est ce qui est plus important. Donc, il y a une réaction pour protéger le corps. Donc, le corps humain, il y a une sélection. Il n'y a pas d'éliminer. Alors, il y a un peu de gestion. Donc, je disais, il n'y a pas d'éliminer. 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 Donc, du coup, je veux dire, il y a une baisse du tonus, de la température cutanée, les larmes et les crises patients musculaires. Est-ce que vous avez un peu de gestion? Le tonus. Le tonus. Le tonus. 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 Le quawa. D'accord. L'énergie. L'énergie. D'accord. Le tonus, c'est bon. Le tonus, c'est la force. Ah oui. Oui, tonus musculaire, déjà on dit, ok. Ok. N'aie, je m'aimais. Oui, oui. Merci. La surprise. En tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En tout cas, c'est bon. Je dois... D'accord. Alors, c'est bon, tu sais, c'est bon. C'est bon. Oui. Plutôt moins, zéro. Tu le dis moins, c'est le moins. Tu as un texte. Et là, je me fais les premiers ensemble, là, je vois, tu fais les moins. Mais ça, c'est bon. Mais sûr, pour faire simple, est-ce que, moi, je me disais la question, C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est plus efficace et plus efficace. Oh, OK. D'accord ? OK. Merci. D'accord. Alors, la surprise, comment on réagit ? Donc, il y a une respiration et un geste brutal de certains muscles. L'état qui est là, c'est neutre. D'accord. La peur et la surprise sont confondues. D'accord ? La peur, c'est exactement la même chose, sauf que la peur est encore plus intense. Est-ce que c'est clair ? Le dégoût et la colère, c'est kif-kif. C'est bon ? Oui. Alors, une émotion ignorée grossit. C'est-à-dire qu'il y a une émotion ignorée grossit. Et ça, c'est très important à savoir et c'est très important à éviter. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, si on les rend compte, ça finira par être de plus en plus gros et de plus en plus grave. À ce que tu n'as pas en plus en plus de temps, si t'es pas en plus, si t'es pas en plus, c'est à ce que tu t'es pas en plus en plus de temps, tu t'es pas en plus d'une émotion ignorée. l'intelligence émotionnelle, c'est l'intersection entre l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle plus les émotions Nous devons répondre à la question de l'intelligence émotionnelle et nous parlons de l'intelligence émotionnelle Pourquoi l'intelligence émotionnelle n'est-ce pas dans cette liste ? Au lieu d'avoir 8 types d'intelligence Nous devons répondre à la question de l'intelligence émotionnelle ou à la question de l'intelligence émotionnelle ou à la question de l'intelligence émotionnelle Pourquoi l'intelligence émotionnelle n'est pas dans cette liste ? Je vais vous donner à tous les questions pour vous dire Ou vous avez donné un début de réponse 4 ans de réponse Ah pardon mais la question n'était pas très claire franchement Alors je vais vous demander la dernière fois Oui Alors nous, nous avons vu les différents types d'intelligence Est-ce que vous voulez ? Oui Oui La question est-ce qui dit Pourquoi l'intelligence émotionnelle n'est-ce pas dans cette liste ? C'est aussi simple Pourquoi ? Je vous demande la question Bien sûr Je vous demande la question Je vous demande la question Anna, pourquoi elle englobe plusieurs intelligences ? Car, déjà basée sur les émotions, plusieurs types Parce qu'il y a deux intelligences émotionnelles Il y a deux intelligences émotionnelles Oui 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 Merci Alors là Sinon est-ce qu'il y a une intervention directe ? Est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce qu'il y a une importante de dé longestique et dans cette sauvage ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une coopération sur l'ordinateur ? J'我不ika mais qu'il y a un anim UMK Est-ce qu'il y a une question ? Non ? Alors, par une Stretches-Emotionnelle Sur l' révolution alimentaire vergez avec celle-ci Est-ce qu'elle kümmete Une intelligence Emissionale c'est l'intelligence non cognitif Est-ce qu'il y a une intelligence cognitif ? wunderpè Gandhi Non Est-ce qu'il y a une relation avec les neurones ? C'est un muscle qui se développe. Est-ce qu'il y a une relation entre les neurones ? C'est un muscle qui se développe. Donc, c'est ce qu'on a créé dans la science chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Comment tu fais-tu ? J'ai dit que le muscle, il est en train de s'enfuir, il s'enfuir, il s'enfuir, il s'enfuir, il s'enfuir. Donc, tu as vu ce qu'on a créé. Ils sont développés. C'est ce qu'on a créé dans la compétence de ces compétences. J'ai dit qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Il est beaucoup plus intelligent qu'on croit. Et le pouvoir d'adaptation, il est extraordinaire. Il me dit que cette façon n'a pas à travailler, n'a pas à travailler, n'a pas à travailler dans ce sens. Il faut pas attirer, n'a pas à travailler dans ce sens. Je sais pas. Je regarde le muscle, qui n'a pas à travailler, n'a pas à travailler, n'a pas à travailler. C'est exactement le même phénomène. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, c'est clair, je sais pas. C'est ça ? Non, non. J'ai mon amour avec vous. J'ai mon amour. J'ai mon amour. C'est bon. J'ai juste... J'ai juste... Alors, j'ai juste une petite information, on a juste une petite information. Le cerveau est humain, il y a deux hémisphères. Hémisphères droit et hémisphères gauche. Donc, nous avons dit, en disant que vous êtes ici, vous parlez de la langue. Nous avons dit, en disant que l'hémisphère gauche qui est leuré dans la langue. Et la langue artistique est un hémisphère droit. Donc, nous avons dit que le cerveau est plus développé et qui est plus développé. Et nous avons dit que deux hémisphères qui travaillent avec beaucoup. Nous avons dit qu'il y a un phénom de neurones qui, en disant que l'hémisphère des neurones, qui travaillent avec les neurones, donc c'est ce qui est le plus de performance dans le cerveau. Parfait, exactement. Ou je rajouterai quelque chose. La théorie de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, ça c'est une théorie. Je me disais, cette théorie n'est pas toujours valable. Et que Ruma... Tu es d'accord avec elle ? Quelle est-ce que tu as ? Asma. Il est Asma, c'est vrai. D'accord avec elle. Oui, j'ai lu un article à propos de ça, où je le vois depuis un moment. Chaque l'association, c'est-à-dire les informations et les collègues. Voilà. Voilà. Donc... Une personne qui a un compte créatif, à la fois, c'est un responsable, ou... Analyse. Oui, dans le sens qu'il y a de... Je ne sais pas si c'est un mathématique, mais plutôt du logique. On peut avoir un peu de tout, Marieta, finalement. C'est ça. On ne va pas dans l'extrême. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu as entendu ? Alors, les émotions... L'intelligence émotionnelle, c'est l'intersection entre les émotions, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Intrapersonnelle, c'est... Et les émotions, c'est l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée à comprendre et à résonner avec les émotions ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. L'intrapersonnelle, c'est l'égétude, c'est facile. L'intrapersonnelle... Il y a une des émotions, c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est facile. L'indicate d'événage, je vais faire sentir un esprit. Il s'agit de l'intrapersonique, je viens d'évoir des émotions, je vais aller en meglio. le cerveau humain donc il y a la partie le cerveau reptilien le système limbique et le néo-cortex le système reptilien il y a la survie les grandes fonctions et la fuite le plaisir et la peur sauf cette partie c'est la plus vieille partie dans le cerveau quasiment animal le système limbique le système limbique fait la mémoire émotionnelle premier apprentissage et tout ce qui est instinct grégaire le néo-cortex le néo-cortex c'est ce que nous distingue nous les humains il y a tout ce qui est intelligence la créativité et la solidarité il y a tout ce qui est là nous allons distinguer deux grandes l'amigdale et le thalamus juste je vais marcher un peu plus petit pour la vérité je vais marcher un peu plus dans le premier afin de comprendre donc je vais marcher un peu plus petit 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 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est un peu plus petit 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 c'est un peu plus c'est un peu plus petit c'est le correspondant c'est un peu plus mais sur le volume Mais après ce moment-là, il s'est prouvé le message, qui est là, il s'est prouvé, il s'est prouvé à ce moment. Mais, il s'est prouvé, il s'est prouvé. Et là, tu as essayé ou non ? C'est vrai. Alors, j'ai un petit exemple si vous permettez. d'accord au fait c'est la même chose qui se passe soit tu lis par exemple on brûle le bonheur le gaz quand tu n'as tu dois mettre à sa bague directement je te baie douala c'est le signal à la fois que j'ai dit que pour la crainte c'est un danger à la fois que j'ai à tirer l'idée que je te bat donc c'est donc pas mal à mémoire avec ta l'émotion l'idée qu'à yachar donc facilement jouer avec ta l'immune et le visuel est aussi de feu Et les heures à tuen tu parles dirais quand t'as brûle l'épées quand tu n'as tu pas pas de l'cha Woody dans mon bourse 쓸 outre là überall le message il est ultra rapide je oublie Nan qu'il est directeur Sae desами Oui C'est une question qui a dit qu'on 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 a reager. Et après, on a reager, on a reager la place. Qu'est-ce que tu as pris le temps pour que tu as tu as pu faire de la place ou non? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez une épreuve ? Oui, non. Les gens qui ont été d'épreuve pour la épreuve ? J'essaie de vous réagir à la écle. Je vais vous donner un téléphone. Je vais vous mettre un téléphone. Je vais vous mettre un téléphone. C'est bon ? Est-ce que vous restez en place ou vous vous êtes en train de faire ? Non, nous nous sommes en train de faire avec. Nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez des choses ? Est-ce que vous avez des choses à la dernière ? Vous faites un téléphone ? Oui, vous êtes en train de faire ! Oui, oui ! J'ai une solution ! C'est bon 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 ! Vous avez vu des yeux ? Des mots que j'ai vu que j'ai vu que vous vous renditez à ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Donc c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! qu'est ce qu'il va faire ? un circuit lent et un circuit court le circuit lent c'est au niveau de le neocortex le circuit court c'est au niveau de l'amygdale donc tout sur l'information l'amygdale il va ordonner l'amygdale pour le neocortex le neocortex donc il va réagir d'une façon autonome réaction on est dans la réaction on n'a pas la volonté de le faire l'action d'accord ? donc il va réagir mais il va réagir sous forme de quoi ? l'amygdale on neocortex on n'est pas un circuit c'est bon ? c'est bon Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Partagez l'écran en rigueur C'est parti 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 Je vais vous successful en dire que cette mémoire est la mémoire de 2. La mémoire de 2. La mémoire de 2. La mémoire de 2. Il n'a pas de m'éloigné pour parler avec lui. Il n'a pas de m'éloigné pour le m'éloigné. Il n'a pas de m'éloigné qu'il n'a pas de m'éloigné. parce que c'est ce qui m'a dit, ou alors que j'ai mis cette émotion. Je m'en détais que j'ai pris la mémoire 2, qui est la mémoire 3. La mémoire 3 au niveau du cortex, qui est l'aghezan. Qu'est-ce que c'est la mémoire ? C'est la mémoire 4, qui est cette mémoire, le sapiné. Parfois, il y a une information qui est très importante, J'ai l'envoyé l'information dans la mémoire d'une seconde, afin qu'on n'envoie pas à l'envoyer. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la société ? Non, c'est pas grave. Il y a un collègue qui m'a envoyé un mail. Un mail qui m'a envoyé 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 un mail. Nous avons vendu un email de precedents sur le site Web e je lis une chaîne Faire une télique pour le guide. bientôt, j'ai envoyé un mail qui m'a envoyé deafez à la pareille, en fait j'ai obtenu l'add Nothing. Non commentbat votre publicité ? Ch Мам propaganda est-ce que vous avez vu l'oreille ou l'élecom ? Laissez-moi vousacher. - L'on essaie, vous faites microphone ou l'é Rummage. D'accord. Vacquez ! Donc, nous avons dit que l'appréciation est de l'appréciation. Après 4 ou 5 minutes, on retourne à l'appréciation. On a fait un message qui dit qu'il n'a pas parlé. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que l'appréciation s'added de la mémoire au niveau 1 au niveau 2. Ou c'est l'émotion, c'est qu'il n'a pas parlé d'autre chose. C'était plus fort que nous. C'était plus fort que nous. Mais c'était plus fort que nous. On vient de faire ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je dis tout à fait, moi je n'ai pas l'intelligence émotionnelle. Oui, oui. Je pense qu'il ne faut jamais prendre des décisions à chaud. Il faut prendre des temps. Il faut être très riche et très riche, c'est un mot. Si on lui dit qu'il n'y a pas parlé de la molécule, il n'y a pas parlé de la molécule. Il n'y a pas parlé de la molécule, il n'y a pas parlé de la molécule. Donc, dans le côté de la molécule, il n'y a pas parlé de la molécule. C'est un mot inférieur, c'est ce qui veut dire que vous n'avez pas parlé. Oui, on l'a dit que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'intelligence émotionnelle C'est de l'hygiène énergétique Afin d'éviter la goutte d'eau Qui fait déborder le vase Nous avons 21 jours Pour cela 21 jours C'est crucial Nous avons Quand nous avons fait un peu Nous avons fait un peu Nous avons fait un peu Nous avons un peu de place Nous n'avons pas d'éteindre Pour l'éviter Pour l'éviter Pour l'éviter C'est un peu d'éviter Oui, c'est correct Tout le monde Il s'est resté Et après que l'éviter Les émotions Les émotions Les émotions Les émotions Tu vois les émotions Après 20 ans Après 20 ans Tu devrais faire une décision C'est impressionnant Donc Comment vous avez fait un peu de temps ? Oui Comment vous avez fait un peu de temps ? Par exemple Je ne sais pas Si je n'ai pas de nettoyage Ou de 21 jours Le message part dans notre mémoire langue Et là La molécule devient dure Et le dur Dure Donc Ce qui ne s'exprime pas S'imprime Le dur dur C'est vrai C'est vrai C'est vrai Oui Donc La vengeance C'est un plat qui se mange à froid C'est de l'intelligence émotionnelle Ou elle est de l'intelligence émotionnelle Ou elle est de l'intelligence émotionnelle Oui Oui Non Mais bon C'est de l'intelligence émotionnelle Mais pas dans le bon sens Je ne veux pas C'est vrai Il a utilisé Il n'a pas réagi à ça Mais quand tu penses C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai On peut comprendre C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Naturellement Ils ont l'aptitude Il faut savoir une chose C'est que Contrairement Contrairement Les intelligences cognitives Elles 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 Merci. 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 Merci beaucoup. De rien beaucoup. Merci. J'ai une petite proposition pour les enseignants. Vous savez, nous avons 21 jours. Vous avez vu dans les sociétés ce qu'on appelle le «coudir » Coudir. 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 Pourquoi vous vous dites ? Pour toute une personne se verile et qui ne fonctionne pas. Tout une personne se tiens au हmäß le apartment. Tout elle dit à quel point families ont été que Des Kai avec une pierre ou deux semaines. Ou des huit jours les barrivées. C'est une petite société. Et où se fait lesz personages? De sorte que les problèmes peuvent se changer C'est-à-dire tout ce qui est risque de la rancune, tout ce qui est risque de la malcompréhension inexpliquée et inexplicable, tout ce qui est le climat empoisonné. C'est-à-dire que vous avez l'information, pourquoi nous avons-à-dire cette possibilité et celui qui peut le faire, c'est une proposition que je lance. Pourquoi ? En fait, dans le temps de la classe, je vais vous raconter quelque chose, la chose qui est arrivé. Alors je vous ai dit une personne, dans un lycée de TRIV, je vais vous faire une séance de motivation pour une séance sur les bacheliers. Ok, je vous ai dit qu'il n'est pas. On va donc prendre la classe qui est marqué dans les bacheliers. Et alors nous avons appris qu'il n'est pas qu'il n'est pas. Je vais parler d'intelligence émotionnelle proprement. Donc nous avons appris qu'il n'est pas. C'est quoi ? 20-25 000. Donc un homme qui a dit qu'il a eu, il y a eu, il lui dit qu'il a eu, il y a eu, pour quelqu'un, c'est l'a dit. Il m'a dit que j'aurais dit que j'ai eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Vous avez dit qu'il a eu, il dit qu'il a eu, il dit qu'il y a eu, il 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 y a eu, etc. la carrière, etc. L'autre a dit qu'il n'y a pas d'autres. Donc, à ce moment-là, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti comme émotions, ou ce qu'il y a dans mon cœur. Sauf que j'ai dit, j'ai dit, je te félicite. Parce qu'il n'y a pas d'être célibataire, il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Donc, je te félicite. Parce que faire rire les autres, ce n'est pas facile. Avoir le don de s'entendre. Ce n'est pas de rien à n'importe qui. Tu as le don de faire rire les autres. Et uniquement pour ça, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais, je suis plus en plus de quelqu'un. Celui qui fait des one-man-show, ou un comédien, ou un clown, ou un comédien. OK. Quand il me fait un comédien, ou un comédien, ou un comédien dans le théâtre, ou un comédien dans le théâtre, ou un comédien dans le théâtre, j'attends le rôle de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'ai fait quelque chose, la intelligence émotionnelle, les femmes n'ont pas identifiant. Ceux-là n'ont pas besoin de nous, ce n'ont pas besoin pour les Africains, ce n'ont pas besoin d'arrabes, ce n'ont pas besoin d'une Méditerranée, ce n'ont pas besoin d'une Europe, c'est l'Aziatique à la base. Ah, d'accord. D'accord, c'est vrai. Pourquoi? Nous avons vu tout ce qui est occident. Nous ne sommes pas de nature émotionnellement intelligente. Pourquoi? Parce que nous avons une notion de la lutte, l'héros. Nous avons aimé le boxe, et aussi, il y a une autre et il y a un autre, même si les compétences, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, et il y a un autre, et il y a un autre, et il y a un autre. Nous ne sommes pas, peut-être dans la vie, nous ne sommes pas de la vie, peut-être, cette vie, avant de agir. On est dans la brutalité naturellement. C'est vrai, les Asiatiques, c'est vrai, les Asiatiques, c'est-à-dire la méditation, le yoga, tout ce qui est médecine ayurvédique, tout ce qui est naturel. Il y a un autre. Il y a des choses comme ça. Nous sommes des animaux, les méditerranes, nous sommes plutôt... Nous sommes des animaux, 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 c'est-à-dire la nature, peut-être, nous sommes des animaux. On va commencer à retenir le plus important de l'intelligence émotionnelle. Ok. Passer du stade de l'héroïsme au stade de la stratégie. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de pouvoir s'empêcher de jouer à l'héroïsme et de passer au stade de la stratégie. On va enlever... On va enlever... Mais d'une autre façon. J'ai donné l'exemple de la Tammir. Mais après, j'étais frustré, j'étais nerveuse et j'ai eu une sensation de l'alimentation et j'ai eu une émotion de l'alimentation. J'ai eu un peu de tourner l'alimentation d'une autre façon. et j'ai eu un peu de tourner l'alimentation. Donc, pour nous, il faut passer du stade de l'héroïsme au stade de la stratégie. Il faut être une stratégie. Ce n'est pas ce qui veut dire? Je pense que je veux dire quelque chose. Oui, il faut être intelligent. Comme je l'ai fait, j'ai fait ça. Il faut être intelligent. 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 C'est ça. D'ailleurs, ça m'amara, on a parlé de formation dans la société. Donc, on a parlé avec les commerciaux. Toulon, vous avez en face de toi un client. Il dit, comme vous êtes en train de négocier quelque chose, il t'a attaqué, mais grave. Il dit qu'il m'a déplacé qu'il t'a mis dans tous tes états. Il dit qu'au lieu de l'attaquer au temps, il t'a rajouté. Tu vas peut-être t'imaginer qu'il t'aggrave dans les essais. Ou peut-être tu vas faire une petite respiration calme. Peut-être tu vas t'aggrave dans les essais. Il dit sur les nos j'aurais eu time voor. M'a dit que c'est une lettrale, il me dit qu'au mieux, j'ai volé. J'ai kampé, monsieur. J'ai eu que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu. J'ai eu que j'ai eu, j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu, j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu qu'en. Quand je te demande de respirer, ce n'est pas physiquement que tu vas le faire, parce que tu es inconsciemment incompétent. Et quand tu viens d'avoir l'information, tu commences à être consciemment incompétent et tu sais que tu ne sais pas, parce qu'au lieu de respirer comme tu viens de me montrer, tu vas faire une respiration. Peut-être que ça va demander un petit effort, mais même après, tu te sens bien, et quand tu te fais plus de 21 jours, ça va être une habitude. Et après, tu le fais inconsciemment, inconsciemment ou inconsciemment compétent. Tu passes du stade inconsciemment incompétent au stade de consciemment incompétent, au stade, le troisième stade, consciemment compétent, alors tu es inconsciemment compétent. Allez, c'est vrai. Figure-toi, je viens d'utiliser la méthode avec vous, monsieur. Parce que vous m'avez agacé au départ. Comme Tony. Oui. Ok. Il faut savoir aussi. Ces éléments sont des clés dans l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si on parle de théorie, mais je ne sais pas si je me fais, et je viens à ma vision, je trouve que je me fais pour être facilement et efficacement émotionnellement intelligent. Il faut savoir quelque chose. L'autre n'est pas moi. Il y a le moi, le toi et le nous. J'ai expliqué. J'ai un télémic dans le cas. C'est une télémic dans le cas. C'est une télémic. On va aller en déjouer dans le cas?! On est un télémic dans le cas. et un autre chose. C'est ce qui est un autre chose. Il est un autre chose. Et un autre chose, mais avec nous, on n'est pas bien. C'est vrai. C'est une énergie. C'est une énergie. C'est une énergie. Donc, tu as vu une personne comme ça. Tu as vu une personne objectivement. Tu as vu une personne qui est une personne. Tu as vu une personne. Ok, ça va. Je suis comme je suis. Il est comme il est. Non. Dans les relations de couple, parfois, il n'y a pas cette notion. On mélange tout. Non, mais le moi, il est là. Le toi, il est là. Et le nous, il est là aussi. Il est là aussi. Il est là. Il est là. Il est là. On a dit. Un, on a dit. Il est là. sont notre garde du corps donc on a évoqué ça la peur on continue à vivre le la colère qui kiffe donc elle nous protège la joie on partage ça on est dans la joie et la courtoisie il a l'empathie la sympathie d'accord on n'oublie jamais rien mais nous pouvons pardonner on a fait car à ma france au coach ok j'ai oublié j'ai pas pu pardonner le d'accord pardonner c'est ça dépend de ton état psychologique ça dépend de ta de ta volonté mais ça m'a réplaqué tu ne peux rien oublié tout ce qu'on reçoit comme information ma fi hâte chet 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 Je vais vous donner quelques exemples, j'ai parlé avec le cousin de Majdi, la dernière fois, il s'est dit qu'elle est bibliothèque, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit qu'elle ait 20 ans, c'est une petite 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 ou une petite 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 C'est ce que tu viens de faire Oui On n'oublie jamais rien Mais nous pouvons Nous pouvons Tu dois être conscient Que tu peux Tu n'arrives pas à pardonner Ce n'est pas que tu ne peux pas C'est réellement Toi tu ne veux pas C'est vrai, Dieu ne veut pas Pourtant tu ne veux pas Oui, au fond de toi-même Tu ne veux pas Mais tu es convaincu Oui, mais tu es convaincu Mais tu es convaincu Oui, je suis convaincu Je te comprends Je te comprends Mais ça peut Ça peut s'améliorer Et ça peut On peut changer ça Pour que tu puisses vivre D'une façon plus Plus sereine Et plus heureuse Sans que Les choses ne soient pas D'accord Sous-tu Il veut Il veut Je Il veut Il a fait une chambre de m'a faite par un peu à fait de créer la chambre dans le regard du dégigre... Il y a fait la chambre d'amener, il y a fait 5. 5. La chambre d'amener et 4. La chambre de luxe qu'a fait du dégigre en m'a fait des m'a faite. Il a dit qu'au jour au temps, les m'a vous détecte, la chambre n'a fait une chambre. Très bien, quand tu vas commencer à demander pardon, pourquoi tu peux me dire à la chambre ? Non, tu vas dans le m'a fait, et il va très bien t'a vécampé, et il va tout se déguer la chambre de m'a fait, Même si les gens ont dit qu'ils ont été écrits, ils ont dit qu'ils ont été écrits. Ils ont dit qu'ils ont été écrits. Ils ont dit qu'ils ont été écrits, mais la clôture est en train de se dérouler. Le temps est le temps qui est en train de se dérouler. Mais on ne oublie pas, c'est le temps qui est en train de se dérouler. Est-ce que c'est l'exemple de l'aïe ? Oui, c'est clair. Alors, tu ne peux pas contrôler l'arrivée d'une émotion, mais il t'appartient à décider ce que tu en fais. Vous n'avez pas besoin d'être écrits. Mais c'est clair, l'émotion, il y a une pédale qui est en train de se dérouler. La pédale qui est en train de se dérouler, il y a une possibilité d'avancer. Est-ce qu'il y a ? On est d'accord. Donc, si tu ne vas pas actionner la pédale, tu ne vas pas pouvoir avancer. Sauf que la direction, ce n'est pas la pédale. qui la détermine. Le volant ou le guidant, c'est lui qui la détermine. Donc, inti, tu ne peux pas contrôler l'arrivée de l'émotion, mais il t'appartient à toi de décider ce que tu en fais et comment tu vas l'extérioriser. C'est bon ? Alors, pourquoi pas moi ? Et non, pourquoi moi ? Ok. Je t'ai fait une très très mauvaise nouvelle. Je t'ai dit à la râne et je t'ai dit, je t'ai fait la râne et je t'ai fait la râne. Je t'ai fait la râne. Je t'ai fait la râne et je t'ai fait la râne et je t'ai fait la râne. Je t'ai fait la de maë, voilà elle va disparaître. Si c'est maintenant... Pour peser plus ou moins la gravité des choses. C'est-à-dire qu'en moi qui va être capable pourquoi pas moi qui va être en mesure de dépasser cette difficulté au lieu de dire pourquoi moi pourquoi pourquoi ça n'arrive qu'à moi et pourquoi pas moi ça fait toute la différence juste l'attitude elle change vraiment fait un niveau va être à niveau un peu développé de conscience et au niveau je t'assure je t'assure fini vous entre pouvoir et vouloir c'est une décision tu prends la décision et tu vas passer le stade de ta pouvoir le stade de ta vouloir tu peux le faire mais tu ne veux pas le faire inconsciemment il y a quelque chose qui t'empêche de le faire mais crois moi essaie de vouloir le faire et tu vas voir que c'est vraiment très facile ok alors j'observe ce qui se passe en moi sans m'identifier ça s'appelle la dissociation en pénale on peut y bloquer la dissociation sur deux cainiques ça minha femme je me suis dit ça m'a dit ça m'a dit je pense que je rigueur ça m'a dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais prendre les來了 c'est pourquoi tu n'as pas de ce que tu dois on peut y'a pas de ce que tu dois on peut y'a pas de ce ne Si tu es dans le balcon, tu vas être en mesure de juger le comportement ou de mesurer l'impact de la décision d'une façon mais d'une façon objective. L'action. Juste ça demande un peu d'entraînement. Notre pouvoir de décision se structure depuis tout petit grâce aux émotions, la thèse des marqueurs somatiques. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, c'est comment les émotions qu'on garde jouent à notre faveur après 20 ans. Ils affectent notre décision après 20 ans. Voilà, ils affectent. Les émotions, les émotions, elles vont affecter notre décision dans 20 ans. Ils peuvent ou généralement ils vont le faire. Comment je vous appelle cette information? C'est une partie de cette information, celle qui s'adresse aux émotions les émotions en tant qu'a quand on vient, les émotions les émotions les émotions, les émotions les émotions les émotions ou les émotions les émotions. Ces émotions l'Ont , vous voyez que c'est l' evaluation finale depuis 20 ans, ça va être affecté dans l'économie. Et vous vous l'avez vu que c'est l'effort de l'impact de l'étonnement. J'ai pris un exemple qui est un petit peu. Il y a un petit peu qui était très petit. Il était très petit à faire. Il prend un petit peu. C'est un peu le bois. C'est un peu le bois. Il y a un peu plus de bois. Il y a un peu plus de bois. Il y a un peu plus. Il y a une autre chose. N'aime bien. il n'a pas trop bien, ok donc le mariage qui lui vendredis avec lui j'étais avec lui ça va se débrouiller donc il n'a pas été débrouillé et il y avait tout un petit dans le contenu et il n'a pas été débrouillé ce n'est pas le restaurant dans les années, il s'est vendu il s'est vendu, il s'est vendu il s'est vendu, il s'est vendu il s'est vendu C'est ce qu'on appelle la glace. La glace, c'est le granit. A, Ghibli. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça ? Oui, oui, oui. C'est le souvenir d'enfance. C'est l'émotion que j'ai eu depuis 30 ans. J'ai eu une décision après 20 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chose. C'est un telmit. C'est un chef qui a eu un ami. C'est un ami. Dans plus de ça, il a besoin de douter au moins pour avoir besoin pour un ami. Et c'est un ami. Et vous en avez besoin de faire partie. Et vous avez eu 21 jours de neuf... ...mais vous parler. Et vousصل à la bémocrie. Il vient après 20 ans. Il s'est travaillé sur la directive. A cause de marketplace. Il s'agit de l'aussée, ou de l'écrivain, ou de l'adresse des amis, ou de la famille, ou de la famille. Et s'est réveillé à l'aussée, il va y rejoindre et en rentrer. C'est vrai qu'il va nous parler. C'est vrai. Ils vont rentrer des managers. Ils sont vraiment des managers qui ont fait beaucoup. Il s'agit d'avoir qu'un conférence. Ils ont appris leur parole et qui n'ont pas d'être blir. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, maintenant, c'est un procephus. C'est un procephus. On va y, on va y, on va y, on va y, on va y submerger les émotions qu'il y a des émotions qu'on n'aura, on va y avoir des émotions qu'on a écrit, on a fait des captures d'écran, les cerfs. Et on va y voir ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ou ce qui se passe, on va y avoir des émotions qu'il y a de ce qui s'est passé, et on va y avoir des connexions qu'on a fait de ce que la célération n'aura. C'est là que vous avez six points de temps. Mais, vous essayez d'accepter ce que vous avez fait d'appuyer. Submergés dans les émotions indésirables. Si c'est possible, j'isole, je m'isole. D'accord ? Ensuite, nous avons un observateur des sensations physiques qui accompagnent l'émotion. En même temps, je laisse l'émotion, je laisse l'émotion, je laisse les émotions, je laisse les émotions, je laisse les émotions, je laisse les émotions, je laisse les temps jusqu'à ce moment où je sens que j'ai été émotions. Encore une fois, je vais continuer à faire la méthode CLEAN. L'évolution des émotions fait le processus du deuil. Je ne vais pas parler du processus du deuil pour que l'impact s'il vous plaît. Le deuil, le processus, ça commence toujours par la peur. On est d'accord ? On est d'accord ? Tu vas être comment ? Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Le mélange entre la peur et la surprise, ça te fait, ça te donne une situation de stress. OK ? Mais après la surprise, on va prendre conscience de ça et on devient triste. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Tu passes au dégoût. Tu vas être surpris. Tu vas être dans le temps, 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 tu vas être dans le temps. Et ça se transforme en colère, voire rage. Et il faut laisser passer ça parce que, figurez-vous, quand tout ça passe, on retrouve notre état de joie, et on est dans le temps. Il faut savoir quelque chose. Dans l'intelligence émotionnelle, on s'occupe de ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vois le temps, tu vois le temps, tu te dis, tu dois être surpris. Tu dois être surpris. Tu dois avoir peur. 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 Etc. N'importe quelle raison. Tu dois être surpris. Tu dois être surpris. Tu dois être chaleureux. Etc. Au lieu de lui dire ça, au lieu de lui dire ce qu'il ne peut pas faire, il faut chercher à quel point il ne le fait pas. Fermez-vous ? Oui. Il veut dire qu'il a une fobie et la peur afin de se dérouler à ses amis. Donc, il est éritérée. Il faut dire qu'il ne veut pas te parler avec ses amis. Il faut parler de ses amis. Il faut parler avec ses amis. Il faut parler avec ses amis. Il faut parler avec ses amis. Donc, il faut traiter la peur dont il y a dans le défilé afin d'apprendre son état, la joie, et il faut traiter avec ses amis. La joie dans les émotions, c'est le résultat de la disparition des autres émotions. Il faut dire que dans le contexte il ne va pas avoir peur, il ne va pas avoir peur, il ne va pas avoir peur, il ne va pas avoir peur et il ne va pas être froid, il ne va pas être froid. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? Il faut bien dire que je suis foulée. D'accord ? Passer les ventes un jour La... Est-ce que tu as l'apprécié avec ta mère ? Non, c'est vrai. Merci, tu as l'apprécié ? Madame Onse, après tu peux te dire. Oui. C'est bien pour nous parler de l'empathie et de la sympathie. Mais c'est la relation relationnel. Oui. Est-ce que tu as l'apprécié avec ta mère ? Non, l'empathie, c'est que tu as l'apprécié avec quelqu'un, c'est que tu as l'apprécié. La sympathie, c'est que tu sympathises. Tu es plutôt positif ou pouvoir faire une coordination de communication positive avec la personne. C'est un peu ça. Je t'explique. Je rajoute quelque chose. Allez. La sympathie, c'est que je ressens ce que l'autre ressent. En plus, je partage ce sentiment avec lui. Qu'est-ce que tu as l'apprécié avec ta mère ? C'est-ce que tu as l'apprécié et tu as l'apprécié avec ta mère ? Ça, c'est l'empathie. C'est la sympathie. Ah, tu as l'apprécié avec ta mère, la sympathie. C'est de partager les mêmes choses. C'est justement la confusion. Donc, quand je ressens la même chose que l'autre, je suis dans la sympathie. Je comprends ce que l'autre ressent, ce que l'autre a comme sentiment. Je comprends et je prends conscience de ça. Sauf que je pense, je pense, comment je peux, éventuellement, l'aider à dépasser cette difficulté. Je vous donne, pour nous donner un exemple pour un enfant lifts avec ta mère. A者, tu as l'apprécié pour une deuxième hiểm. En faisant la deuxième hiểm, il ne sait pas que sa mère. Il arrive que l'aider à la deuxième hiểm et qu'ont cru de la deuxième hiểm. Il s'agit de l'âble, qui est l'âble qui est dans le dépouze qui est il y a un âge il qui est aussi qui est le plus de l'âble. Et l'âble qui est aussi le plus de l'âble, etc. Parce qu'il y a un sympathie. Sympathie, oui. Il y a un sympathie. Il y a un sympathie qui est le plus grand. Il faut dire que c'est un sympathie, je sais pas si tu te fais un état, je ne vais pas te dire, parce que tu ne fais pas trop. Donc je vais y mettre un sympathie pour le plus, ils vont se lutter contre le plus de l'âble. Mais c'est ce qui est le plus de l'âble. On se dit qu'on a une société avec notre école, que ce soit au niveau professionnel ou à l'éducation ou à l'éducation mieux vaut être l'empathie l'empathie est d'être en train de passer à l'action moi je suis un peu c'est différent c'est différent j'agis d'une façon émotionnelle il y a une connexion entre les émotions et les émotions ça c'est la sympathie l'empathie la connexion entre les émotions et les pensées d'accord ok tu as tu as mis la moyenne oui combien tu as ? 12,3 ok je vais vous demander peut-être de fermer un peu les yeux et de visualiser tout ce qui est bien dans votre vie tout ce que vous avez acquis comme 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 savoir comme peut-être des enfants peut-être des parents qui sont encore là peut-être des relations qui ont été peut-être des émotions ou sa lutale peut-être desuelles uneison qui ont été des malins ou des malins une petite maison un petit appartement peut-être une chose qui s' Vive C'est ce que vous avez pu concrétiser, tout ce que vous avez pu accomplir, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu réussir à faire. Vas-y. ... Oui, on court. Un 15, un 12, un 17, un 16. J'essaie de suivre le rythme. Un autre 17, un autre 16. Et puis 17, et puis 17. En gros. 17, 18, 12. Il y a plus de participants. Qu'est-ce qu'on est en train de constater? Ça change, hein? De loin, c'est-à-dire. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'au bout de deux heures, votre perception, la note que vous vous donnez à votre vie, qui est la vôtre, c'est votre vie? Au bout de deux heures de temps, est-ce que j'ai cette aptitude ou cette capacité ou ce don, peut-être, de vous permettre de voir votre vie d'une façon beaucoup plus heureuse au bout de deux heures de temps de partage? Est-ce que vous croyez que c'est moi qui ai fait ça, ou c'est moi qui vous a permis de faire ça, ou d'avoir, ou de sentir, ou de faire ce que vous venez de faire? En fait, vous êtes le déclencheur, disons, voilà. C'est-à-dire? Effet de mémoire émotionnel positif, on vous dit? Ouais. Evelseidel? C'est quoi, Evelseidel? Vous avez aidé. Ah, vous avez aidé. Je crue que c'était un ordre. Vous avez aidé à faire sortir ces émotions, à part. Je suis très heureux, si je peux faire ça. Mais j'ajouterai, et j'ajouterai, quand vous voyez votre vie à partir de ce que vous avez pu accomplir, vous portez toujours une vision qui est positive. Et quand vous voyez votre vie à partir de tout ce que vous n'avez pas pu faire, vous aurez toujours une vision négative. Et pour pouvoir avancer, il faut être reconnaissant, reconnaissant même aux moindres choses, aux petites choses que vous avez pu concrétiser ou aux petites choses qui sont parfois non signifiantes, mais qui sont quelque chose de bien dans votre vie. Parce que quand on se concentre sur ce qui est bien, on peut avancer. D'ailleurs, dans les relations, je peux avoir en face de moi quelqu'un qui est différent de moi à 99%. Je vais vous donner des exemples concrets. Il est différent de moi à 99%, mais il y a une ressemblance qui ne représente que 1%. Si je me concentre et que je mets l'accent sur cette ressemblance, je peux être en contact avec lui et je peux réussir une relation avec lui, même si on est différent à 99%. Parce que quand je touche le 1% qu'on a en commun, on peut améliorer le reste. Mais si on se concentre sur ce qu'on a de différent, on ne peut jamais être proche. Est-ce que vous m'avez compris ? Oui, tout à fait. Je vous remercie. J'étais très, 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 très heureux, honoré. Et tout ce que vous pouvez imaginer de bien, deux heures de temps, je ne les ai pas vus passer. On vient de passer deux heures. Je suis sûr aussi que peut-être il y en a plein parmi vous qui n'ont pas vu les deux heures passées. Si c'est le cas, je serai aussi très ravi de le savoir. Merci beaucoup. Tout à fait. Franchement, merci beaucoup, Coach. C'est ma première fois avec vous. Je suis enchantée de faire votre connaissance. D'ailleurs, je vous avais ajouté là sur Facebook, le grid.com. Et franchement, bravo pour la méthodologie et surtout la pédagogie. Les choses, on sait beaucoup de choses, mais Mohamed Chaké a bien cadré ou bien mis dans le bon ordre plutôt. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était ça. Non, mais ma manière de penser. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Coach. Non, je n'ai pas voulu être docteur. Coach, coach. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de merci, beaucoup de cœur, beaucoup de salut, beaucoup de merci infiniment. Merci, merci, merci. Coach. Oui, oui, oui. Vous pouvez lui communiquer ma question. Quelles questions ? Je reviens. Je ne reviens plus la question. Alors, s'il vous plaît, rap, comme formulaire d'évaluation, pour recevoir les certifs. Quand est-ce qu'on peut avoir l'assertif, s'il vous plaît ? Très prochainement, juste, on finalise le sommeil. D'accord. On va recevoir les certificats, inshallah. Merci, Sissémi, pour cette agréable formation. C'était vraiment très intéressant, très riche. Riche, oui. Voilà. Avec cette formation, on termine le sommet, on conclut le sommet de l'éducation, de l'éducateur, Summit of Educators. C'est l'événement, nouveau événement organisé par l'association Vision 2024, l'initiative. Donc, là, on est très heureux de voir tant de personnes qui nous suivent, qui sont intéressées à tout ce qu'on fait. Alors, je voulais vous féliciter pour toutes ces heures de formation, déjà. Inchallah, l'année prochaine, mars 2022, il y aura un autre sommet, toujours, avec d'autres sujets encore plus intéressants. Durant l'année, il y aura aussi d'autres formations, bien sûr, pour les adhérents de l'association. On a le groupe de l'association Vision Initiative. Je vais vous passer le lien du groupe. Et si vous venez nous rejoindre, on a besoin de vous. Voilà. S'il vous plaît, Braby, comment on peut vous rejoindre, déjà ? Est-ce que, juste, vous avez un local où vous... Ça se passe comment ? Pour intégrer là votre... Madame Hans. Donc, Anna, un formulaire d'inscription, d'adhération à l'association, qu'on va partager dans le groupe Vision Initiative Plus. Je vais partager le lien tout de suite. Donc, toutes les actualités, toutes les nouveautés dans l'association. Bien sûr, tous les membres adhérents qui vont adhérer, ils vont bénéficier de toutes les formations durant l'année pour assister à toutes les formations de façon gratuite, bien sûr. Voilà. Donc, je vous invite à remplir le formulaire d'adhésion si ça vous intéresse. Mais avant tout, de rejoindre le groupe, déjà, pour suivre l'actualité, pour être en contact direct avec tous les coachs, parce que tous les membres de l'association n'ont aujourd'hui plus le groupe. Donc, de retrouver les ressources de toutes les formations, les ta'abdées ou les PDF offerts par les coachs, qu'on remercie pleinement, les imprimés grandes et même si ils ont mis différentes sessions. Voilà. C'est génial. Le groupe avait été fait pour faire les ressources. Et dans les grands événements, on nous aide sur la page. Mais pour plus d'interaction, le groupe est plus pratique pour communiquer. Voilà. Merci, madame Ange. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire. N'oubliez pas de rejoindre le groupe. Sinon, on remercie de nouveau si Semi, si Majdi, madame Kauter, madame Soumaya, si Mohamed Khamas, coach Sabri, madame Imen. Voilà. Pour tout l'effort, pour tout ce que vous avez présenté comme informations et données riches, qui valent, qui ont de la valeur par rapport aux éducateurs, par rapport aux éducateurs, à nos jeunes. Voilà. Et si on a des éducateurs qui sont bien formés, qui ont des données scientifiques, solides, ils peuvent donc évoluer. liens d'évacuation. Et vous êtes heureux de partager ce qu'ils ont appris avec la nouvelle génération, comme ça, ça va peut-être bénéfique pour tout le monde. Justement, le groupe, entre autres, c'est fait pour ça. Donc, je vous invite à partager vos expériences, déjà, des participants. Et peut-être, j'ai des astuces chez vous, on fait le sommet, Maana. Donc, vous partagez vos expériences, vous pouvez poser des questions, on pourra peut-être vous répondre. Donc, ce sera intéressant de vous retrouver toujours dans le groupe. Ça marche. Alors, j'arrête de l'enregistrement. Merci beaucoup. Je vous souhaite...